Je vais vous parler du regain intérêt qu'on peut percevoir au travers de nos agriculteurs envers l'agriculture biologique et plus précisément les agriculteurs en conventionnel qui se posent l'intérêt de passer en agriculture biologique. Alors pourquoi on constate ce regain d'intérêt ? On peut le définir en quatre points. Le premier point est le contexte marché. Il y a l'écart aujourd'hui entre le conventionnel et le bio, l'écart prix est relativement conséquent. On peut faire marcher dans des pressions conventionnelles qui fait que l'écart est important. Le deuxième point, les contrats administratifs. De plus en plus de contraintes sont perçues vis-à-vis des agriculteurs conventionnels par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça passe par les locales phytos, les nécessités d'enregistrement. Voilà, toute cette contrainte est relativement importante. Le troisième point aussi, la perception de la société vis-à-vis de ses utilisations de produits. C'est plutôt mal perçu. Donc voilà, la volonté de s'en détacher. Et le quatrième point est un contexte de santé. La manipulation et l'utilisation de ces produits ne sont pas sains, qui peuvent générer des maladies. Donc certains agriculteurs sont sensibles à ça et veulent s'en détacher. Malgré tous ces points, on ne constate pas de basculement massif entre le questionnement et la conversion. La raison, et on peut s'expliquer, si on va un peu plus loin dans les recherches, c'est qu'il y a aussi des contraintes administratives qui sont nécessaires vis-à-vis du bio. Elles sont différentes, mais elles ont aussi leurs propres contraintes. La nécessité de compétences techniques. Il faut revoir ces manières de travailler, de nouvelles compétences qui sont indispensables. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a aussi de la fluctuation de prix qui existe même en agriculture biologique. Elle n'est pas au même niveau, mais il y a une fluctuation. Malgré tout, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque phase de questionnement, on passe des paliers en nombre d'agriculteurs biologiques. Et ça fait progresser cette agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada